Et yo, salut à tous les gamers, les gameuses, c'est monsieur et monsieur Moray, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts, donc comme d'habitude, j'étais en domination hardcore, donc je vais jouer avec, ah là, on est bref, j'ai récupé de la poignée avant du chargeur Grand Cap, et du silencieux qui est déjà adapté sur l'arme, et donc des atouts spécialistes, pas de secondaire, pas de grenade mortelle ou autre, ni de grenade tactique, bref, donc dans cette partie, le titre de la vidéo, je vais l'attituler comme ça, ouais, tentative KEM avec une connexion de poisson rouge, donc pourquoi, vous allez voir après, hop, on verra ça après, et le sujet de la vidéo, pardon, donc ça sera quoi, ça sera, Qu'est-ce que la guerre des clans ? Donc les guerres de clans, ce que j'ai parlé dans une précédente vidéo que j'avais rejoint un clan, et il faut que je vous explique, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas, qui ne savent pas, pardon, ce qu'est la guerre des clans, et bien dans ce petit gameplay de 12 minutes, je vais essayer de résumer un maximum ce qu'est la guerre des clans. Pardon, donc je tiens à m'excuser avant de commencer, je suis remis, donc si je parle un peu du nez et que je tousse, j'en suis vraiment désolé, j'essaierai de pas, j'essaierai de pas éternuer pendant le commentary, hein, ça serait, ça serait déjà très très bien, bref. Passons au sujet, donc la guerre des clans, donc qu'est-ce que la guerre des clans ? Donc c'est une semaine, donc du lundi au vendredi, si je dis pas de bêtises, ou du lundi au samedi, où avec votre team, vous devrez contrôler des territoires, et pour contrôler ces territoires, il va falloir acquérir un certain nombre de victoires dans différents modes. Donc, euh, pour ma part, je suis dans la team Sky, donc, euh, qui est l'équipe de CodeQG, donc, euh, qui est créée par Tiso, donc à chaque fois qu'on m'envoyait des messages, euh, est-ce que ton, est-ce que tu peux me recruter dans ton clan ? Euh, non, moi je peux pas vous recruter, c'est pas moi qu'il faut s'adresser, il y a eu des, il y a eu des demandes de recrutement sur le site codeqg.net, je vous invite à y aller si les inscriptions sont pas encore terminées, et c'est pas moi qu'il faut demander, bref, donc déjà, comment rentrer dans un clan ? Donc, il va falloir que vous soyez, euh, inscrit sur le site codeqg.com, donc vous vous faites un compte sur le site codeqg.com, et, euh, ensuite, donc dès que vous avez ce, cette inscription de faite, vous allez, euh, vous allez, euh, recevoir, donc sur votre Playstation 3, Xbox 360, PS4, Xbox One, ou PC, votre invitation au clan, donc, euh, vous allez dans caserne, et vous allez, euh, voir si vous avez été invité ou non, et il faudra accepter l'invitation, etc., etc. Dès que vous avez accepté cette invitation, vous avez, euh, vous accédez soit à deux grades, donc, euh, qu'est-ce qu'un grade ? Vous c'êtes soit, euh, commandant, donc c'est le chef de team, soit lieutenant, donc c'est, euh, entre guillemets, le sous-chef, donc il peut recruter, mais il est simple joueur, mais il peut recruter. Et après, vous avez, euh, le, le soldat, qui, lui, n'est qu'un simple joueur, qui ne peut pas recruter, euh, d'autres personnes, voilà. Donc, ensuite, il va falloir que, s'il faut que vous possédiez, euh, pardon, un smartphone, donc, euh, iPhone, ou un smartphone Android, et que vous téléchargez, pardon, l'application Call of Duty, euh, Call of Duty, tout court, je pense. Et ensuite, donc, quand vous aurez rejoint votre clan, tout ça, vous aurez, euh, une carte qui apparaîtra, donc, euh, je sais pas si je vous mettrai un impression écran, ou quoi que ce soit, je vous dirai, je vous enverra. Donc, vous avez la, la carte qui apparaît, avec, euh, différents emplacements. Donc, euh, les emplacements, qui sont, donc, euh, des territoires. Les territoires, ou les territoires qu'il va falloir conquérir, pour, euh, gagner, euh, cette, euh, cette guerre de clans. Donc, là, je suis en train de regarder, en même temps que je fais le commentary. Donc, je vois qu'on possède un certain nombre de territoires. Donc, que nous sommes premiers dans le classement, euh, cette, euh, semaine... Ah, pardon, mais, non, 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 pas tout de suite. Je reviendrai après pour ça. Euh, donc, oui, que nous sommes premiers au classement, et il va, que nous devions défendre nos territoires. Au passage, je loupe ma K.E.M., merci, c'était juste pour le petit passage, hein, ça aurait été ma first K.E.M., sur Call of Duty Ghost, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Je reviens à ce que je disais. Donc, là, vous avez, euh, différents modes de jeu. Donc, vous avez la MME Hardcore, le mode éclair, le mode enragé, la R&D, la domination, le C, la recherche and rescue, traqué, la MME, et le C Hardcore. Et, euh, à chaque fois que vous jouez dans ces modes de jeu, par exemple, si, euh, vous voulez, euh, conquérir le mode R&D, vous allez, euh, pardon, à minimum 3 joueurs de la team, parce qu'il n'y a qu'en, en enragé que vous pouvez faire gagner des points à votre team solo. Donc, euh, à minimum 3, si je dis pas de bêtises, euh, vous allez en R&D, ou quoi que ce soit, et euh, chaque personne rapporte, euh, un point à son équipe. Je vais essayer d'être un peu plus, euh, explicite dans ce que je dis. Si vous jouez à 3, euh, en R&D, si vous gagnez la partie, vous apportez 3 points, donc 3 victoires. Parce qu'il faut savoir que pour chaque catégorie, euh, par exemple pour la R&D, pour contrôler le territoire, il va vous falloir 40 victoires. Et je préfère appeler ça des points, tout simplement parce que si vous êtes à 6 dans la R&D, et que vous gagnez la R&D, vous rapportez 6 victoires. Donc, ils auraient dû mettre, euh, des points. Pour moi, ça aurait été plus logique que des victoires. Mais bon. Ensuite, donc, si le territoire n'est pas contrôlé, il faut que vous arriviez au nombre de victoires, euh, demandées. Pardon. Donc, 40 victoires, par exemple, pour la R&D, 100 pour la Domi, etc. Et si le territoire est déjà contrôlé, euh, par, euh, un clan ennemi, si, le, les victoires que vous allez faire dans ce mode, va permettre de faire baisser le nombre de victoires des ennemis. Donc, oui, c'est très complexe, même moi j'ai du mal à l'expliquer, hein. Et, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc vous contrôlez, et à chaque fois que vous arrivez à contrôler un territoire, cela vous fait gagner des points, donc dans le classement, euh, entre guillemets, général. Donc là, au moment où je vous parle, donc, euh, l'équipe code QG, donc on est en division platine, on est premier au classement général, avec 227 points, et derrière on a les Fear the Dew, à 180 points de conquête. Ensuite, une fois que la guerre des clans est terminée, donc vous pouvez terminer soit premier, soit deuxième, soit troisième, ou quatrième, ou dernier, hein, ça arrive. Donc, pour, euh, là, c'est la deuxième guerre des clans, au moment où je vous parle, pour ce qui est de la première, on l'a gagné. Euh, donc on est en division platine, donc je pense que c'est la, la plus haute division, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il y a la or, et il doit avoir la bronze, euh, parce que je sais, j'ai pas pu m'informer plus que ça, en ce qui concerne les autres catégories. Donc, euh, ça ressemble un peu au mode League sur, euh, sur Black Ops 2, sans trop y ressembler, parce que là, il y a des choses à gagner. Et oui, euh, parce que, en plus, sur MW3, oui, c'est ça aussi que je voulais dire, sur MW3, pour faire gagner des points à votre clan, vous étiez obligés d'être un membre élite. Ce n'est pas le cas sur, euh, sur ce Ghost. Donc, oui, vous gagnez des choses, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un camouflage, déjà, que vous, que vous débloquez, euh, euh, au bout, euh, d'un, d'une victoire de guerre de clan, donc c'est le camouflage rouge, avec des petits traits. Au bout de deux ou trois guerres de clan, vous débloquez une partie de la tenue, camouflage rouge, et pour débloquer l'intégralité de la tenue, il faut 4, gagner 4 guerres de clan. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Alors, là, en ce moment où je vous parle, ma team est, euh, est bien partie pour gagner la deuxième, mais ça demande beaucoup, beaucoup, franchement, euh, si vous voulez vraiment remporter ces guerres de clan, ça demande beaucoup de, euh, de temps, parce qu'il faut être présent pour sa team, hein, euh, si, euh, vous faites une opération de clan, euh, tous les 15 jours, euh, bon, déjà, je pense que vous allez pas rester très longtemps dans la team si vous faites ça, et, euh, et vous ne lui ferez pas, par exemple, vous gagnez de points, et c'est un peu le but, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, hein, là, comme hier, par exemple, euh, de 20h à, euh, 2h du matin, on a geeké, euh, avec la team sur un mode R&D, et, ensuite, sur, de l'EC hardcore, donc, moi, j'ai été recruté, euh, dans la team code QG pour, euh, pour mon jeu en hardcore, mais, euh, voilà, je joue quand même en simple, euh, euh, avec eux, parce que, voilà, euh, ça me dérange pas de jouer en simple, c'est juste que je préfère le hardcore, mais quand il faut jouer en simple, ben, je joue en simple, donc, euh, Tiso, euh, recruter en ce moment, euh, des personnes pour le mode hardcore, donc, je sais pas s'il a terminé, euh, le recrutement, si c'est pas le cas, donc, je vous invite à aller sur code QG, euh, code QG.net, pardon, pour, euh, postuler pour un éventuel recrutement, donc, euh, la team veut chercher, euh, essentiellement des joueurs, euh, hardcore, euh, parce qu'on est, on est, je pense, 41 dans la team, donc, le, le clan, oui, il est niveau 15, parce que ça aussi, il faut que je vous le dise, ça, plus vous faites, euh, vous gagnez de partie avec, euh, votre clan, plus, euh, le clan monte, et cela vous permet de débloquer des arrière-plans, euh, de personnages, donc, euh, vous avez pu voir, je pense, qu'on peut modifier les arrière-plans dans l'accueil, donc, c'est ce qui vous, fait, euh, ce qui vous sert de titre et d'arrière-plan, pardon, et vous vous débloquez également des, des écussons, donc, euh, pour moi, c'est, euh, pardon, c'est anciennement les emblèmes de Black Ops 2 et MW3, voilà, donc, bon, là, la vidéo touchera, va toucher à sa fin dans quelques minutes, donc, cette vidéo va être proposée à plusieurs chaînes communautaires, ou une seule, donc, je vais la proposer à code QG, bon, euh, je pense pas qu'elle sera upload, parce que je pense que vous avez vu que le, le gameplay n'est pas très fluide, euh, j'ai eu quelques bugs, en plus, j'ai loupé ma KEM à 23, ça aurait été ma first KEM, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, j'étais un peu blasé, mais bon, voilà, c'est, euh, c'est la co, la co en carton, vous voyez que, euh, mon personnage ne cesse de se téléporter, bref, donc, oui, euh, si je veux revenir un peu à mon sujet, on va faire un petit résumé, pour participer à des guerres des clans UFO, un clan, être inscrit sur callofduty.com, avoir, euh, ça c'est facultatif, l'application sur, euh, iPhone ou téléphone Android, euh, call UFO Duty, et, euh, ensuite, bah, faites, euh, faites vos, vos gardes-clans avec vos potes, voilà, donc, la vidéo touche à sa fin, donc, vous voyez que je termine sur un 50 à 9, donc, la partie est gagnée de 200 à 159, et donc, surtout, je vais remercier mes abonnés qui me suivent, et aussi, Orange, pour leur superbe connexion de merde, allez-vous faire merci, c'était Monsieur Monsieur Morin.